Le Cid de Corneille, c'est une pièce extrêmement célèbre, c'est une pièce qu'on ne présente plus presque. C'est une pièce qui est associée pour beaucoup de personnes à ces vers très fameux que prononce Dondiègue « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie ! » C'est une pièce qu'on ne présente plus, mais enfin que je vais quand même vous présenter, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous ne l'avez pas encore abordée, que vous ne l'avez pas encore lue, ou bien si vous avez quitté les bancs de l'école depuis un certain temps, peut-être vos souvenirs sont-ils un petit peu lointains. Et je vais essayer, en l'espace ici de 15 minutes, pas plus, de vous situer les choses de la manière la plus synthétique possible. Alors, avant de parler de l'intrigue proprement dite, il faut situer les choses dans leur contexte. C'est une pièce française, c'est une pièce du XVIIe, écrite par Corneille, mais dont l'intrigue est située en Espagne et au Moyen-Âge. Et donc, l'Espagne, au Moyen-Âge, est divisée entre les royaumes chrétiens au nord et les royaumes musulmans au sud. Quelques siècles auparavant, au VIIIe siècle après Jésus-Christ, les musulmans ont envahi la quasi-totalité de la péninsule ibérique, ont conquis des territoires de façon très rapide sur les chrétiens, et le mouvement militaire s'inverse progressivement. C'est-à-dire que, petit à petit, lentement mais sûrement, les chrétiens au nord commencent à reprendre la main militairement, et commencent à regagner, de façon très lente mais de façon continue, les territoires qu'ils avaient laissés aux Arabes auparavant. Et ce mouvement de reconquête, eh bien, en espagnol, porte le nom de réconquista, et c'est dans cette société guerrière, c'est dans cette société martiale, tout entière orientée vers la guerre et vers l'art de la guerre, que se déroule l'intrigue du signe. Cette société, donc, est fondée sur des valeurs martiales, et il y a une valeur qui est prééminente sur toutes les autres, c'est le sens de l'honneur. Les choses, les affaires publiques, se traitent entre hommes d'honneur dans cette société. Et une personne qui aurait perdu son honneur, qui aurait été déshonorée, eh bien, c'est une personne qui est vouée à la mort sociale, qui est vouée au mépris général, et qui n'est même plus digne de vivre et d'exister. Donc, dans cette société, très structurée par ses valeurs guerrières, eh bien, l'intrigue se développe. Quelle est l'intrigue ? Elle est fort simple. Au départ, on a une histoire d'amour. On a deux personnages issus de la noblesse. On a Rodrigue et Chimène. Chimène aime Rodrigue, Rodrigue aime Chimène. Tout semble, donc, aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. À cette époque, cependant, il ne suffit pas que deux individus veuillent se marier pour que ce mariage puisse se concrétiser. Il faut que les familles soient d'accord. Et là encore, on apprend, dans la scène d'exposition, que les choses semblent aller dans le bon sens, puisque Don Dieg, père de Rodrigue, et le comte, Don Gomez, père de Chimène, semblent, a priori, être d'accord pour conclure ce mariage et pour allier les deux jeunes gens et, par la même occasion, les deux familles. Ils doivent se rencontrer après un événement public, un événement politique, et qui est le conseil du roi qui doit avoir lieu. Le roi convoque un conseil parce qu'il faut donner au prince, à son fils et à son futur successeur, une éducation. Le prince est jeune et il doit justement être élevé dans ses valeurs martiales, dans ses valeurs guerrières, dans ses valeurs d'honneur qui sont celles de cette société. La charge de gouverneur qui sera donnée à quelqu'un à l'issue de ce conseil, est une charge honorifique. La personne qui sera le gouverneur du prince sera une personne très respectée et très honorée. Le comte, le père de Chimène, est persuadé que cette charge va lui échouer. Mais il découvre avec stupeur et avec rage que le roi décide plutôt de la donner à Dondiègue, père de Roderick. Le comte est furieux. En sortant du conseil, il aperçoit Dondiègue et s'adressant à lui, il lui dit ses mots. « Enfin, vous l'emportez ! » « Et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. » Ce à quoi Dondiègue répond, « Cette marque d'honneur qu'il met dans la famille montre à tous qu'il est juste et fait connaître assez qu'il sait récompenser les services passés. » La discussion entre les deux hommes se poursuit et très rapidement s'envenine jusqu'à ce que le comte remette cet acte irréparable. Cet acte de déshonneur, il gifle Dondiègue, il lui donne un soufflet, ce qui est le synonyme du déshonneur le plus profond. C'est un geste symbolique qui tâche l'honneur de Dondiègue de la manière la plus profonde. Il n'est qu'une seule façon pour Dondiègue de se venger, de laver son honneur, c'est de le laver dans le sang et c'est de provoquer le comte en duel et c'est de le tuer. Le problème est que Dondiègue est vieux. Le comte, lui, est beaucoup plus jeune, c'est un homme en pleine possession de ses moyens et Dondiègue ne peut pas se défendre. Et c'est à l'issue de cette altercation, lorsque le comte le quitte, que Dondiègue se laisse aller à l'expression de ce fameux désespoir. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Le comte, pardon, Dondiègue continue à déverser, à exprimer son désespoir dans ce monologue et à la fin de ce monologue, s'adressant à son épée, donc à l'instrument de sa gloire, il l'apostrophe et lui dit ceci « Et toi, de mes exploits glorieux instruments, mais d'un corps tout de glace, inutile ornement, faire, jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense, va, quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleurs humains. » Et qui arrive à ce moment-là, à la fin du monologue ? Rodrigue, le fils de Dondiègue. Et si le père, selon les lois de l'honneur de cette société, si le père n'a pu venger son affront, n'a pu laver son honneur, eh bien c'est au fils que revient ce devoir, puisque le déshonneur est non seulement un déshonneur personnel qui affecte Dondiègue, mais qui affecte par ricochet toute la famille, toute la lignée et tout le clan. On voit donc à la fin du premier acte que par une série de hasards très très rapprochés, la situation a changé du tout au tout, puisque l'amour qui était possible, qui était sur le point de se concrétiser entre Rodrigue et Chimène, est maintenant très très compromis, puisque le héros, Rodrigue, se retrouve à ce moment-là dans la situation cornelienne typique, qui est celle du dilemme, qui est celle du choix impossible à faire entre deux exigences contraires et contradictoires entre l'amour, la passion amoureuse d'un côté et le devoir de l'autre, puisque le devoir lui demande d'aller tuer le père de sa fiancée. Rodrigue donc se retrouve dans une situation inextricable, tiraillée qu'il est entre deux exigences opposées. Il a ce long monologue délibératif où il se demande que faire, et à l'issue de ce monologue, eh bien, la force et la puissance de ce sentiment d'honneur l'emporte sur l'amour, et il décide d'aller venger son honneur et d'aller défier le comte. Il va donc le trouver, et le comte, qui est un guerrier valeureux, un homme en pleine possession de ses moyens, l'envisage d'une manière un petit peu ironique. Lui, Rodrigue, qui n'a jamais combattu, qui est jeune, et qui n'a jamais fait l'essai de sa force et de sa bravoure. Ce à quoi Rodrigue lui répond sévère, célèbre, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Et après quelques provocations verbales supplémentaires, eh bien, le comte accepte de se battre à quatre pas d'ici, c'est-à-dire hors de la scène, pour ne pas choquer la bienséance. Et on apprend un petit peu plus tard que, contre toute attente, dans ce combat qui était apparemment inégal, c'est Rodrigue qui a eu le dessus sur le comte et qui l'a tué. Rodrigue se retrouve alors dans une position difficile, car à ce moment-là, même si son honneur a été lavé, même si son honneur est sauf, son amour, lui, eh bien, semble pour le coup vraiment totalement compromis. D'autant plus que les lois de l'honneur commandent maintenant à Chimène de se venger de l'affront et d'aller tuer l'assassin de son père, qui n'est autre que son amant. Rodrigue devance les désirs ou le devoir de Chimène et se présente à elle dans sa maison la nuit et lui offre et lui remet l'épée qu'il avait reçue des mains de son père peu auparavant et s'offre lui-même en sacrifice et lui demande de le tuer. Il y a une longue scène entre les deux amants où Chimène ne peut se résoudre. C'est elle maintenant qui est prise dans ce dilemme inextricable qui était celui de Rodrigue peu auparavant et finalement les amants décident de remettre la solution de leur problème à plus tard ne pouvant pas le résoudre sur le moment et Chimène fait même l'aveu voilé à la fin de son amour persistant pour Rodrigue puisqu'elle lui dit va je ne te hais point formule qui est une litote et qui est une façon de dire je t'aime. Cette scène a fait scandale puisque la règle de la bienséance à l'époque a été un petit peu mise à mal par cet amant qui s'introduit la nuit dans la maison de sa fiancée et qui lui parle d'amour devant le corps de son père mort assassiné peu de temps auparavant. Le public s'était poussé les choses très loin pour ce que pouvait admettre le public de cette époque mais c'est la scène centrale c'est la scène la plus intense en fait du Cid la situation est donc à ce stade complètement bloquée on est au milieu de la pièce et on ne sait pas il n'y a aucune perspective pour un dénuement ni dans un sens ni dans un autre il y a cependant un événement imprévu un événement inattendu qui va concourir à débloquer un petit peu la situation de nuit les arabes arrivent pour commettre une radia les morts comme on les appelle à l'époque et dans la pièce mène une attaque surprise sur le royaume chrétien espagnol personne n'est là pour défendre la ville puisque le chef de l'armée le comte vient de mourir tué par Rodrigue Rodrigue prend alors la tête de l'armée et s'improvise chef et il fait le long récit au roi après coup de cette bataille contre les morts et il lui explique comment tout ça s'est déroulé sous moi donc cette troupe s'avance lui dit-il et porte sur le front une malassurance nous partîmes 500 mais par un prompt renfort nous nous vîmes 3000 en arrivant au port tant à nous voir marcher avec un tel visage les plus épouvantés reprenaient leur courage ce récit de la bataille contre les morts que Rodrigue fait au roi et mener dans tous ses détails il est très long il explique chaque mouvement chaque incertitude de la bataille en particulier ces vers sont des vers célèbres cette obscure clarté qui tombe des étoiles enfin avec le flux nous fait voir trente voiles l'issue du combat est incertaine mais à la fin au bout de la nuit à la pointe du jour et bien les morts sont vaincus repartent et laissent derrière eux leurs deux rois que Rodrigue capture mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats et que seuls désormais en vain ils se défendent ils demandent le chef je me nomme ils se rendent je vous les envoyais tous deux en même temps et le combat c'est ça faute de combattants Rodrigue acquiert donc après cette bataille un statut élevé un statut social très élevé puisqu'il remplace le comte dans ce rôle indispensable pour le roi de chef militaire alors à partir de là le roi ne va pas avoir intérêt à ce que Chimène accomplisse son devoir de vengeance puisque le roi a déjà perdu un grand capitaine il en a retrouvé un immédiatement après par la grâce de Dieu en quelque sorte et il va donc vouloir le conserver et je ne vous raconte pas toutes les péripéties les menus péripéties de la fin de la pièce mais disons que l'influence du roi et l'autorité du roi va concourir de façon un petit peu inattendue à ce que ce mariage qui est fortement compromis puisse finalement se faire et je vous laisse découvrir selon quel méandre les deux amants vont finalement pouvoir au-delà de leur querelle et au-delà de ce sang qui a coulé entre eux deux pouvoir se rejoindre et pouvoir conclure ce mariage voilà donc pour l'essentiel de l'histoire du Cid je ne vous ai pas raconté toutes les péripéties tous les menus détails parce que ça nous aurait entraîné bien au-delà des 15 minutes que je pense que j'ai du mal déjà à tenir sachez pour conclure que cette pièce a fait grand bruit à l'époque elle a provoqué des débats intenses entre partisans et adversaires de cette pièce qui se sont affrontés verbalement parfois très violemment il a fallu que l'académie française récemment créée par Richelieu arbitre le débat et mette fin à ce qu'on a appelé la querelle du Cid il faut comprendre pour comprendre un petit peu cette querelle il faut avoir à l'esprit les enjeux esthétiques de l'époque je n'ai pas le temps ici de vous les exposer je vous renvoie pour ça à une autre vidéo que j'ai postée sur les règles du théâtre classique que vous pouvez consulter mais enfin voilà pour l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le Cid avant d'aborder la lecture ou même après je vous engage à me laisser vos commentaires si vous voulez à partager cette vidéo vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite icône qui est là et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut